Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Odoo. Aujourd'hui on va parler de l'application Connaissance. Alors d'abord je vais me présenter, je m'appelle Luc Nélis, je travaille comme Product Owner chez Odoo. Product Owner on peut dire c'est chef de produit, c'est-à-dire que je travaille en R&D avec les développeurs pour améliorer les applications, les rendre plus complètes et aussi les rendre plus faciles à utiliser. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle application Connaissance qui vient de sortir sur cette version-ci. Et on va pouvoir voir un peu comment elle va vous aider à être plus efficace au quotidien. Mais d'abord commençons par parler d'Odoo, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler d'Odoo. Donc Odoo, qu'est-ce que c'est ? Odoo c'est une suite de logiciels qui vous permettent de gérer votre entreprise en ligne. L'idée c'est que ce sont différentes applications qui vous permettent, par exemple on les voit ici dans l'écran, de gérer vos ventes, votre site web, vos abonnements, votre gestion de stock, etc. L'idée c'est de créer un outil qui soit à la fois complet, c'est-à-dire qui remplisse les besoins de votre entreprise au quotidien, qui soit aussi facile à utiliser, donc on essaye vraiment de garder des écrans qui soient très simples et très instinctifs, et aussi flexibles, parce que vous avez peut-être des besoins métiers qui sont particuliers, il faut qu'Odoo puisse y répondre en étant customisé ou via des développements. À savoir aussi qu'Odoo est en partie open source, c'est-à-dire que vous avez le code qui est disponible gratuitement sur Internet, que vous pouvez soit consulter, soit transformer si vous êtes développeur, soit déployer chez vous si vous en êtes capable. Ce qui fait le succès d'Odoo, c'est qu'on a différentes applications pour chaque besoin. Vous voyez ici on en a quelques-unes, il existe bien plus d'applications, mais on a par exemple des applications qui vont permettre de gérer vos ventes, c'est-à-dire créer des devis pour vos clients. On va avoir des applications pour gérer votre stock, votre site web, la facturation, etc. L'idée c'est qu'à chaque fois, on a une application pour chaque besoin de votre entreprise, et donc vous allez passer d'une à l'autre au quotidien pour effectuer vos tâches. Alors, Odoo, c'est maintenant 14 bureaux dans le monde. À la base, c'est une société belge fondée en Belgique, notre QG est en Belgique, mais on a différents bureaux dans le monde entier pour deux raisons. La première, c'est pour ouvrir du service dans le monde entier, avec les créneaux horaires, ce n'est pas facile. Par exemple, on a des bureaux au Mexique, à Hong Kong, ou maintenant à Sydney, même à Nairobi. Ça permet aussi, comme je vous l'avais dit, on essaie qu'Odoo soit complet, ça permet de collecter du feedback et de voir comment est-ce qu'on travaille au Mexique, à quoi ça ressemble la comptabilité mexicaine. On va adapter Odoo pour être sûr que, peu importe où on soit dans le monde, ça puisse être utilisé. Et donc, on prend racine un peu partout. Quelques chiffres pour vous donner une idée peut-être de ce que c'est Odoo. Donc, on a 14 bureaux maintenant, éparpillés un peu dans le monde entier. On est à plus de 2300 employés qui ont différentes tâches. On a beaucoup de développeurs, forcément, qui vont travailler sur le produit. On a des conseillers qui vont vous aider à choisir la solution qui vous convient le mieux. On a des consultants qui vont vous aider à le déployer chez vous ou un service de support qui va vous aider le jour où vous avez un pépin. On a, alors c'est un peu dingue, mais on a une croissance constante de 60% à chaque fois, ce qui veut dire que réellement, c'est en train d'exploser chaque fois un peu plus et on en est très content. On est à environ plus de 7 millions d'utilisateurs dans le monde entier. 7 millions, ça veut dire parfois certaines applications, parfois d'autres. Mais au final, il y a 7 millions de personnes dans le monde qui utilisent Odoo en travaillant. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, on a des utilisateurs dans le monde entier. Vraiment, on en a de tous les pays. On reçoit du feedback de tous les pays, de la Mongolie au Kenya, en passant par le Mexique, les États-Unis. On a vraiment de tout parce que l'idée, c'est d'avoir un logiciel, où que vous soyez, qui vous permette de gérer votre entreprise. Et donc, pour ça, on a une offre d'application. C'est-à-dire qu'il y a toutes les applications Odoo sur lesquelles nous, on travaille en R&D. Mais vous avez aussi, comme sur votre téléphone, un App Store, où vous pouvez aller retrouver des applications créées par des sociétés tierces pour des besoins métiers très spécifiques. Par exemple, gestion d'hôpitaux ou une pharmacie qui a peut-être des processus différents. Vous avez peut-être une application qui a été faite par une société tierce qui va vous permettre de le gérer facilement. Et donc, pourquoi est-ce que Odoo, ça fonctionne aussi bien ? L'idée, c'est que quand on regarde un peu autour les PME, comment elles fonctionnent, on se retrouve avec souvent quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez la société et le client d'un côté. Sauf que pour connecter les deux, comme on a plein de besoins différents, c'est-à-dire on va faire du marketing, donc on va envoyer des mailings, on a de la gestion de rendez-vous, des gestions de tâches, des gestions de stock, de compta, etc. On se retrouve avec souvent quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire un enchevêtrement de plein de solutions différentes qu'on essaye de connecter tant bien que mal. Alors parfois, c'est via un double encodage, c'est-à-dire on recopie à la main tout ce qui est dans un logiciel, dans l'autre à côté. Parfois, c'est via des imports-exports, parfois c'est du développement. Quoi qu'il en soit, ça reste un peu du bricolage pour essayer de réussir à ce que toutes les applications se parlent et que les informations ne se perdent pas. Pour le coup, c'est non seulement difficile à mettre en place, mais en plus très difficile à maintenir. Ce qu'on va faire côté Odoo, c'est qu'on va remplacer chacune de ces solutions que vous avez vues, qui sont des sociétés différentes, par des applications Odoo. Et donc, elles vont pouvoir se parler l'une à l'autre directement. Et l'intégration, vous n'avez pas besoin d'y penser, on la fait pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un client qui vient de votre CRM, lui faire un devis via l'application vente. Quand vous allez valider la commande, on va venir chercher du stock qu'on va déduire et on va préparer pour vous les écritures comptables. Tout ça, vu qu'on les prévoit, on sait gérer tout ce flux et s'assurer pour que toutes les applications se parlent comme il faut. Et donc, on essaye un maximum, et on y arrive, d'éviter le double encodage ou du développement spécifique pour vous faire connecter des systèmes différents. Et donc, dans ces applications-là, la dernière qu'on vient de rajouter, donc, si vous voulez, c'est un peu comme des Legos qu'on va venir mettre petit à petit au fur et à mesure que nos besoins évoluent, et bien là, il y a un nouveau Lego qui est disponible dans la boîte, qui est celui de l'application Connaissance. Une citation qu'on pourrait prendre pour un peu donner le contexte dans lequel on est, c'est celle-ci de John Nesbitt qui dit « Nous sommes noyés dans l'information, mais affamés de connaissances ». Je pense que tous, ça nous parle, cette expression qui pourtant, elle date un petit peu, c'est un auteur américain qui essaie d'imaginer un peu à quoi le futur allait ressembler, et je pense que pour le coup, il l'a vu juste, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est tous noyés dans un espèce de flos, enfin, de vidéos, d'articles, de messages audios, d'articles qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'est vrai ou pas, de tutoriels, etc., etc., et pourtant, quand on a fini de consommer tout ça, tant bien que mal, on se rend compte qu'on ne sait pas trop si vraiment on a appris quelque chose, et surtout quelque chose de fiable. Et on se retrouve du coup en état de surcharge complet, où on se dit qu'il faut qu'on consomme encore plus d'informations, et malgré tout, ça ne s'arrête jamais. Le monde du travail, forcément, est exactement dans la même situation, c'est-à-dire que, notamment avec la crise du Covid qui a fait que les employés ont travaillé de chez eux, alors que peut-être la société n'était pas prête, on s'est retrouvé avec un dispositif où personne ne l'a vraiment prévu, il a grandi de manière organique, et on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas trop de sens, et qui n'est pas très efficace, mais simplement, c'est ça qu'on a mis en place. Et donc, au niveau de l'information dans une entreprise, ou même, on va dire, de la connaissance dans une entreprise, on se retrouve avec l'information qui est énormément éparpillée, c'est-à-dire qu'on a des infos un peu plic-ploc, comme on l'avait vu dans des systèmes différents, l'information qui est désynchronisée, c'est-à-dire, chacun travaille sur sa copie, et on ne communique pas, on ne collabore pas beaucoup, et surtout, même dans les cas où on essaye de vraiment mettre ça au propre et d'avoir une base de données, souvent, elle est inexploitée, c'est-à-dire, au quotidien, on ne va pas trop y travailler. Et donc, dans ce contexte-là, même si à chaque année, à chaque fois qu'on fait une nouvelle conférence, on demande à Fabien, qui est notre CEO, « Ah, Fabien, est-ce que pour la prochaine année, il y a une nouvelle application prévue ? » Et à chaque fois, il répond, « Mais non, il n'y a pas de nouvelle application prévue. » Et pour le coup, il n'y en avait vraiment pas de prévue. Mais quand on a vu tout ce contexte-là, quand on a vu le besoin, vu que nous, notre mission, c'est d'aider les PME à travailler de façon efficace, on s'est dit, « Bon, on va le faire un petit peu mentir, tant pis s'il a dit que ça n'arriverait pas, on va quand même venir avec une nouvelle application qui s'appelle l'application Connaissance. Et donc, elle a pour but de venir mettre de l'ordre dans tout ce chaos que personne n'a vraiment voulu, que personne n'a vraiment choisi, mais simplement, il est là. Et en tant que PME, on a besoin de s'organiser pour travailler efficacement. Et donc, cette application Connaissance, ça va être un peu la barque qui va vous aider à ne pas vous noyer, finalement, dans toutes ces applications, et donc à pouvoir continuer à y voir clair et à travailler au plus simple. On va prendre un petit cas pratique, très simple, simplement comme ça, quand je ferai des démos, on ira tout à l'heure dans les applications, on aura des flux concrets. Donc, je vous montrerai un peu des flux qu'il peut y avoir. Donc, par exemple, ici, on est dans le cas d'une agence de team building qui est contactée par, par exemple, des entreprises. Donc, souvent, ce sera le département RH qui va leur demander, « Tiens, est-ce que vous pouvez venir chez nous ? » Nos camionneurs, ils ne se croisent pas beaucoup parce qu'ils sont toujours sur la route et on aimerait créer un esprit d'équipe. Eh bien, notre société ici, Factis, elle va venir et elle va organiser une formation qui va un peu faire que tout le monde s'entende bien. On va partir sur des applications vraiment très simples. Donc, on va avoir le CRM pour la gestion des prospects, vente et facturation pour la gestion commerciale, la gestion de projet pour gérer les missions qui vont être commandées et l'application Knowledge qui va servir vraiment de base de connaissances pour l'entreprise. Et donc, on l'a vu, il y a trois défis actuellement pour une société qui essaye tant bien que mal de ne pas se noyer dans ses informations. Il y a le fait que les informations sont éparpillées, désynchronisées et inexploitées. Donc, toute cette connaissance-là, finalement, elle n'est pas trop utile. Mais ça, bien sûr, c'est quand vous n'avez pas l'application connaissances. Si on l'a, on va voir que, par exemple, face à ce problème d'infos éparpillées, on va pouvoir aller voir un peu dans la vie quotidienne. Par exemple, vous savez qu'à un moment, un de vos collègues a engagé un graphiste et qu'il a créé pour vous une charte graphique avec tout le contenu marketing, comment le mettre en place. Et vous, aujourd'hui, vous vous levez le matin et quand vous arrivez au travail, vous savez que vous devez créer une nouvelle brochure et elle doit forcément respecter les nouvelles chartes graphiques. Sauf que vous ne vous souvenez plus d'où cette charte est. Donc, vous allez aller voir dans le dossier partagé d'entreprise, par exemple. Mais ça n'y est pas. Vous allez aller voir dans le wiki de votre société, peut-être. Mais ça n'y est pas. Vous allez chercher dans l'intranet, peut-être que quelqu'un l'a envoyé ou l'a stocké là-bas. Mais ça n'y est pas non plus. Dans ce cas-là, on commence un peu à s'énerver ou à paniquer. On va voir dans un dossier en ligne, peut-être que quelqu'un a mis en place un autre système. Mais ça n'y est pas non plus. Alors, il y a un outil de projet, peut-être. On peut y regarder. Mais ça n'y est pas non plus. Alors là, on se retrouve dans la pire source d'informations où vous pouvez chercher quelque chose, c'est-à-dire dans vos emails. Et donc, vous passez en revue tous vos emails. Vous cherchez avec des pièces jointes, sans pièces jointes. Vous cherchez des liens. Et ça n'y est pas non plus. Là, normalement, vous avez perdu au moins une demi-journée. Et vous ressemblez probablement à ça parce que vous êtes stressé, vous n'en pouvez plus. Et vous avez perdu déjà une demi-journée. Comment on peut faire avec l'application Knowledge pour ne pas se retrouver là-dedans, l'application Connaissance ? On va essayer de synchroniser, de centraliser l'information. C'est-à-dire d'avoir un seul point où si vous cherchez quelque chose, vous savez où ça y est. C'est dans l'application Connaissance sur votre base de données Odoo. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais rentrer dans ma base de données. Et donc, ceci, c'est mon tableau de bord avec toutes mes applications. Donc, c'est mon menu quand j'ouvre Odoo. Vous voyez qu'on a différentes applications qui sont ici. Mais nous, on va aller voir l'application Connaissance qui est celle dont on parle ici. Alors, qu'est-ce que ça raconte l'application Connaissance ? Vous voyez qu'ici, j'ai en quasi plein écran mon article et là, j'ai mon menu. En fait, ce qui est chouette dans l'application Connaissance, c'est que tout ce que vous voyez ici, ce sont des articles. Les articles, ils peuvent être utilisés ici pour noter du contenu. Ils peuvent être aussi utilisés pour créer votre hiérarchie. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui parle de RH, on va pouvoir venir le ranger en dessous d'un article qui s'appelle RH. Pour le faire, c'est très simple. Quand je veux déplacer des articles, je vais simplement cliquer dessus et je vais aller le déposer où je veux. Vous voyez, je peux le mettre où je veux. Mais en même temps, mon document, il peut ici contenir des informations. Donc, j'ai un éditeur de texte complet que je peux utiliser où je peux avoir différentes polices, différentes couleurs, etc. L'idée, c'est que chaque article est potentiellement un réservoir d'informations, mais peut aussi servir de menu. Autre chose, vous voyez que par exemple ici, si je prends par exemple celui-ci, on va pouvoir, même dans le contenu d'un article, référencer ce qu'il y a en dessous, ce qui va permettre de naviguer plus facilement. Par exemple ici, j'ai mon matériel de formation. Normalement, ce serait un bouquin par-ci, un document Excel par-là, un document peut-être en ligne que quelqu'un a partagé. Ici, on est passé sur l'application connaissances, on a tout centralisé, et donc, par thème de formation qu'on va donner, on a regroupé l'ensemble des informations. Vous voyez aussi que les articles ici, ils sont dans différentes sections. Alors, un article, comme celui-ci, il est soit privé, c'est-à-dire, je suis le seul à travailler dessus, soit partagé, on se le partage entre quelques personnes, soit il est dans l'espace de travail, donc ça, c'est votre espace commun, par exemple ici, vous voyez, comment utiliser les imprimantes, on va le mettre dans l'espace commun, parce que tous nos collègues, finalement, vont en avoir besoin un jour, donc autant le mettre à disposition. Et puis, on a les favoris, ça, c'est simplement des raccourcis, comme ça, quand j'ai besoin de quelque chose, souvent, je le mets dans mes favoris, et je le retrouve facilement. Vous voyez que, par exemple ici, j'ai un document note rapide, et je l'ai mis en favoris, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ouvre l'application connaissances, il me l'ouvre par défaut, et donc, si je dois vite noter quelque chose, je peux le faire ici. Et donc, on est de nouveau dans cette idée de centralisation. Pour insérer du contenu, soit je vais l'écrire, soit je vais pouvoir utiliser les commandes. Les commandes, c'est quoi ? C'est quand je commence par « slash », vous voyez qu'ici, j'ai une liste d'outils qu'Odo me permet d'insérer. Donc, je peux, par exemple, mettre des colonnes, des séparateurs, je peux mettre des citations, des titres, etc. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir construire un contenu qui reflète ce que j'ai envie d'avoir, mais aussi d'une façon pour que ça soit facile à consulter au quotidien. Et quand je veux créer un nouvel article, je clique sur « Créer », et on est parti. Odo a créé pour moi un article ici sans titre dans la section « Privée ». Pour le moment, il n'y a que moi qui y accès. Et quand je serai prêt à le partager, je pourrai le faire. Donc, par exemple, ici, on va créer un article, on va lui donner une émoticône, comme ça, on la reconnaît. Je pourrai en choisir une autre. Et puis alors, quand je serai prêt, je vais pouvoir soit glisser et déposer dans l'espace de travail, soit, si j'en ai souvent besoin, je vais peut-être l'ajouter à mes favoris. Et puis, on la retrouve ici. Ou alors, je vais pouvoir la partager avec des collègues. On y reviendra. Donc, vous voyez que là, déjà, par rapport à ce système de wiki, de chercher dans ses emails, de Drive, etc. Ici, on sait quand on doit chercher quelque chose, on le cherche ici. Et donc, par exemple, si je suis en train de travailler et je me dis, tiens, j'ai besoin d'utiliser les imprimantes, je vais pouvoir chercher directement. Je vais faire ouvrir le menu de recherche. Je vais chercher avec point d'interrogation. Je vais chercher imprimantes. Voilà. Et vous voyez qu'ici, hop, Odoo a trouvé mon article et je saute directement dans l'information dont j'avais besoin. Donc, plus besoin de chercher dans plein de systèmes. Il y en a un seul et on peut directement retrouver ce qu'on cherche. Et donc, là, déjà, vous avez vu que on est dans un mode où l'information est centralisée. Il n'y a plus plusieurs sources et ça permet d'avoir une source de vérité. C'est-à-dire, qu'en est-il des notes de frais ? Il y a un document RH notes de frais qui explique tout le processus et on est sûr qu'on a la bonne version. En parlant de version, justement, un des problèmes dans les entreprises aussi, c'est que souvent, on se retrouve avec des documents qui sont un peu désynchronisés. Je m'explique. Imaginons que l'utilisateur rouge crée un premier document. C'est un document important que ses collègues vont devoir consulter ou utiliser au quotidien. Souvent, le lendemain, si l'utilisateur rose en a besoin, il va créer une copie. Et alors, ça sera une copie qui sera sur son ordinateur ou peut-être même imprimé. Et puis, quelques jours plus tard, on aura encore plein d'autres gens qui auront chacun leur copie. Et encore quelques jours plus tard, encore d'autres. Or, dès que l'utilisateur rouge va changer le contenu ou faire une mise à jour ou vouloir le compléter, eh bien, tous les autres utilisateurs, ils n'auront plus du tout un document à jour. Ils auront quelque chose qui est déjà obsolète. Et ça, en termes de gestion de l'information, ce n'est pas très efficace. Donc, l'idée, c'est que dans Odoo, on va essayer de collaborer tous ensemble sur les documents et de se les partager pour être sûr que tout le monde travaille sur le même document. Si on a un document qui doit faire office de référence pour le processus pour les notes de frais ou sur comment utiliser les imprimantes ou sur la nouvelle façon de communiquer au client, il faut que tout le monde soit dessus et utilise la même version et puisse commenter, par exemple, pour dire ceci, je pense qu'il faut le changer, etc. On va voir comment ça se passe dans Odoo. Puisque, comme je vous le disais, donc en fait, si je prends mon article ici, je peux le partager. Donc, le partager, ça veut dire que je vais pouvoir inviter d'autres personnes. Donc, ceci, administrateur, c'est moi, vous voyez que j'ai des droits d'écriture. Sur chaque document, vous pouvez définir les droits que chaque personne aura. Donc, vous pouvez dire ça, c'est un document officiel. Moi, je peux écrire dessus, mais mes collègues ne vont que le lire. D'accord ? Dans ce cas-là, on leur mettrai lecture. Ici, d'ailleurs, les droits pour mes collègues de base, ce n'est pas d'accès puisque c'est un document qui est privé. C'est potentiellement ma note de choses à faire ou un article que je suis en train de préparer. Si je le passe maintenant en faisant un glisser-déposer ici, Odoo va me demander si je suis sûr parce qu'à partir de maintenant, vous allez voir que quand j'ouvre le menu, cet article maintenant, il est partagé avec moi en entreprise et tout le monde peut écrire dessus. Donc, ça permet d'être très efficace si effectivement tout le monde peut écrire dessus, mais peut-être que c'est une information que je veux mettre à disposition, mais quand même protégée. Dans ce cas-là, je dirais, la société, elle ne peut que lire. Voilà. Et là, moi, j'ai toujours mes droits collègues quand ils arriveront ici. Ce sera pour eux simplement un article à consulter. On peut aussi avoir un document partagé. Par exemple, ici, je suis en train d'organiser la fête de Noël. OK, on est en train d'en parler entre collègues, mais ça doit être une surprise pour les autres. Donc, je ne vais pas le mettre dans l'espace de travail, sinon les gens pourraient tomber dessus par hasard. Je vais le mettre dans les documents partagés. Et donc, vous voyez qu'ici, l'entreprise n'y a pas accès, mais moi, j'y ai accès et mon collègue Joe y a aussi accès en écriture. Et donc, pour préparer la fête de Noël sans que les autres puissent le voir et sans devoir jongler en différents systèmes. D'ailleurs, si je travaille avec lui, probablement qu'on va un peu discuter des propositions. Et donc, si je clique ici, je vais avoir le chatter, c'est-à-dire l'outil où on va pouvoir s'envoyer des messages ou des notes, mais sur ce document. Et donc, on va garder le contexte de ceci qu'on parle et c'est ici qu'on travaille. D'ailleurs, vous voyez que, par exemple, dans ce document fête de Noël, on a créé un peu des différentes propositions. On a un peu en train de réfléchir sur lesquels utiliser. Si je prends celui-ci, par exemple, c'est une proposition qu'on est en train d'étudier. A priori, je travaille dessus avec les mêmes personnes. C'est pour ça que, par défaut, vous voyez que, si je regarde, il va me dire que Joe est sur ce document en écriture. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur ce document au-dessus, d'accord ? En dessous duquel il est rangé. Donc, celui-ci fait en fait office de contenu, mais aussi de dossier. Et donc, par défaut, Joe a les mêmes droits. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais créer des nouveaux documents dans le contexte de ce projet-là, je ne vais pas devoir à chaque fois rajouter Joe. Il sera là par défaut. Je peux lui restreindre ses accès si j'ai envie, mais par défaut, on se dit que, si on travaille ensemble sur ça, on travaille ensemble sur ça, et donc, c'est plus facile. Ici, la différence, c'est qu'on a les droits communs pour tout le monde. Comme ça, on n'a pas besoin d'ajouter les collègues un par un. Mais on a aussi la possibilité de les partager sur Internet. Parce que, par exemple, en tant qu'entreprise, vous allez vouloir créer une documentation technique, par exemple, pour vos clients, et vous voulez la mettre à disposition. Dans ce cas-là, on va, via le bouton ici, la publier en ligne, ce qui va faire que les clients, alors ce ne sera peut-être pas les notes de réunion, on prendra plutôt un autre document, par exemple, dans le document marketing, j'ai une présentation de notre entreprise. Ça, c'est intéressant de la partager. Par exemple, je vais vouloir mettre le lien dans ma signature. Donc, ceci, je vais le partager sur Internet. Et là, je reçois un lien que je peux mettre, par exemple, dans ma signature qui va faire que n'importe qui avec ce lien va avoir accès à l'article. Et vous voyez qu'en même temps, mes collègues, les membres internes, ils peuvent écrire dessus. Donc, en termes de gestion et de partage d'informations, on a soit, c'est uniquement à moi, soit on est plusieurs, soit c'est tout le monde. Et en plus de ça, vous pouvez l'ouvrir à des personnes qui ne sont pas vos collègues mais qui ont besoin d'avoir accès à l'information. Et donc, du coup, on est sur quelque chose où on va beaucoup plus collaborer. Il n'y a pas de raison de créer tous nos différentes versions. Si je crée un nouveau document, je vais demander à mes collègues, venez travailler sur celui-ci. On va communiquer si on a des remarques qu'à se faire. Et il y aura une seule version à chaque fois qui sera toujours à jour quand on l'ouvrira. Alors, le dernier point, c'est le plus, on va dire, compliqué. C'est-à-dire que souvent, même si l'entreprise, elle a collecté plein d'informations, elle a essayé de centraliser et de collaborer sur sa connaissance, au final, ce n'est jamais qu'une énorme base de données qu'il faut quand même un peu exploiter. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ça me fait un peu penser, je ne sais pas si vous avez ça, moi j'ai ça dans le village où j'habite, ces espèces de petites bibliothèques de livres gratuits. Alors, à la base, l'idée est géniale, c'est-à-dire qu'on met à disposition un abri dans lequel chacun, une fois que vous avez terminé un livre intéressant, vous pouvez le mettre là. Comme ça, la prochaine personne qui passera se dira, oh tiens, et va peut-être pouvoir le lire. Et donc, on se partage comme ça des livres avec peut-être des inconnus, peut-être des voisins. Et l'idée est vraiment cool. Pour le coup, l'idée est vraiment cool. Sauf que, alors de nouveau, c'était juste chez moi, mais de ce que j'ai vu moi, le problème, c'est qu'au jour zéro, la boîte est complètement vide et au jour un, il y a quelqu'un qui est venu mettre ses 150 livres. Souvent, c'est des livres sur soit des chanteuses mortes d'il y a très 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 longtemps, soit des sujets où a priori, personne n'a envie de lire ça. Mais la boîte, elle est remplie. Au jour un, elle est déjà remplie, ce qui fait que non seulement personne ne prend ses livres parce qu'ils ne sont pas intéressants et en plus, il n'y a même plus de place pour les livres intéressants. Souvent, la connaissance dans une entreprise, c'est un peu géré de la même façon. C'est-à-dire qu'on a parfois des énormes projets avec des énormes efforts et beaucoup d'argent qui est mis pour qu'on puisse centraliser l'information, la collecter, la partager, avoir quelque chose de super près mais qui ne sera par contre jamais exploité. Et donc, ça finit comme ces boîtes remplies de vieux livres mais que personne finalement ne va lire. Alors, comment on peut faire avec l'application Knowledge ? L'idée, c'est qu'avec l'application ici, on va essayer vraiment de capitaliser sur le fait que vous avez fait cet effort, vous avez stocké l'information. C'est ici qu'on va voir aussi, on va le voir dans la démo, que ça a du sens de faire ça sur Redo parce qu'effectivement, vous allez peut-être me dire centraliser et collaborer, on peut le faire n'importe où donc pourquoi ça serait mieux de le faire sur Redo ? C'est mieux de le faire sur Redo parce qu'on l'avait vu, nous on prévoit déjà l'intégration pour que les systèmes puissent se parler entre eux. Imaginons par exemple que je suis en train de préparer une réunion. On a ici un document qui s'appelle Note de réunion et à chaque fois, on crée un nouveau document réunion. Ceci, je vais par exemple en créer une nouvelle, on va dire qu'on prépare la réunion qui arrive ici. Voilà, je vais lui mettre de nouveau une icône parce que c'est quand même plus sympa. Ok, je suis en train de préparer ma réunion ici et on va parler de plusieurs choses. D'abord, on va parler de clients dont on a un peu entendu parler ou de prospects et on voudrait un peu pouvoir aller leur dire bonjour. Donc, je pourrais simplement mettre un lien ou renvoyer vers un autre fichier mais moi, j'ai envie que ce fichier réunion soit au centre de notre réunion et que tout y soit. Donc, je vais aller voir pour introduire mes infos. C'est-à-dire, je vais aller dans mon CRM par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai mes opportunités et je vais prendre mes clients. Donc ici, ce sont les clients de mon CRM, d'accord ? Donc, on n'est plus du tout dans l'application connaissances, on est complètement ailleurs. Même chose, c'est ce que je retrouve si je vais dans l'application contact. Eh bien, moi, ce que j'ai envie, c'est de voir ce que j'avais noté avec l'étiquette OXP, parce qu'on les avait rencontrés aux Odoo Experience et donc, j'ai envie de pouvoir un peu aller voir où ils sont. Si je mets la vue carte, vous allez voir, vous avez vu que ici, Odoo me donne une carte avec à chaque fois, via leurs adresses, leur positionnement. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire, si je passe par Favoris, je vais pouvoir faire Insérer une vue dans un article et alors, je vais pouvoir reprendre mon article. Et ce que Odoo va faire, c'est insérer la vue que j'avais sous les yeux, d'accord ? Donc, avec le filtre et les adresses ici. Vous voyez qu'en plus, je peux l'utiliser. Elle est interactive, mais elle va le mettre dans mon article. Comme ça, je vais pouvoir dire qu'il faut parler avec ses clients, par exemple. Et si je veux le faire, je peux même le faire ici. On va l'appeler Prospect. Voilà. Hop, comme ça, j'ai mon titre. Et donc là, j'ai quelque chose que je peux utiliser, mais qui vit dans mon article et que donc, j'ai directement sous la main. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir autre chose et puis de refaire la recherche et d'avoir un moment où tout le monde attend. Je l'ai sous les yeux. Autre chose, peut-être que cette réunion, on va parler un peu de nos chiffres de vente. Donc, si je sors ici, je vais aller dans l'application Vente. On va partir du principe que vous connaissez un peu les outils de reporting. Donc, on a par exemple ici toutes mes ventes et je vais les regrouper par client. D'accord ? Donc, ceci, c'est un graphique que j'ai envie de montrer de comment vont mes ventes en fonction de mes différents clients. De nouveau, j'ai envie qu'on puisse en parler pendant la réunion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Favoris, insérer une vue dans un article, je vais reprendre le même et on va l'avoir ici juste après. Voilà. Et donc, on a le même graphique qui de nouveau est interactif. Je peux changer les mesures. Si je ne veux pas qu'on parle de Jean Dupont, je peux l'enlever ici. Comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble et je peux aussi le renommer si je veux le mettre à un titre intéressant. Si je me dis, on va vraiment zoomer là-dessus, je vais cliquer pour ici l'ouvrir en plein écran et alors, on va être comme si j'avais été directement dans mon rapport. Ce qui veut dire que de nouveau, ce document, ça va être vraiment tout le squelette de ma réunion et je vais tout amener dedans. Et donc, ceci, ce sont des infos qui viennent de mon CRM, de mes ventes, etc. Mais, les applications se parlent les unes aux autres et donc, je peux avoir cette espèce de tableau de bord global et ma réunion, là, on a tout ce qu'il faut et on va pouvoir la compléter. C'est-à-dire que vous avez vu que mon document ici, si je regarde à qui il y a accès, vous voyez que j'ai tout le monde qui peut écrire dessus et donc, ça peut être un collègue qui va venir le compléter, rajouter des notes et dire, moi, je vais aller voir ces deux-là ou qui va dire ici, tiens, c'est étrange que tel client n'ait pas commandé plus. On va pouvoir vraiment avoir tout ce rapport qui après, vivra à l'intérieur de mon article notes de réunion puisque vous voyez, il est ici. D'ailleurs, chronologiquement, ce n'est pas juste donc je vais venir le remettre ici. Voilà, comme ça, on a des choses qui sont ordonnées. Donc, ça, c'est une des façons d'utiliser l'application connaissance, c'est-à-dire, vous pouvez venir insérer n'importe quelle vue que vous avez dans une autre application directement dans un de vos articles ce qui vous permet d'avoir l'info là où elle est pertinente et au moment où vous en aurez besoin. Le but, c'est de ne pas avoir de moment un peu de flottement où on a besoin de quelque chose mais on ne sait pas où c'est et en plus, même si on l'a, il faut encore faire l'effort. Prenons un exemple, je suis par exemple dans mon CRM et j'ai ici quelqu'un qui me demande est-ce que vous organisez des conférences ? C'est quelque chose que peut-être les gens, donc est-ce que vous vous formez pour des conférences ? C'est peut-être une question qu'on a souvent. Donc moi, je n'ai pas envie de devoir encore réécrire la même chose mais par contre, on a prévu ça dans notre application Connaissance. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai un petit bouton ici qui est l'icône de l'application Connaissance. Je vais cliquer dessus et il va m'ouvrir le même menu de recherche. Je vais aller dans Marketing. Donc ça, c'est mon article racine, donc mon dossier et en dessous, j'ai Présentation de l'entreprise. Alors, tout à l'heure, j'avais déjà ouvert et vous avez vu qu'il y a quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ici, j'ai un modèle de texte. Donc cette petite boîte, je l'ai remplie avec quelque chose et Odoo, on le voit ici. Donc comme j'étais juste avant dans mon CRM, il voit qu'aujourd'hui, là maintenant, je suis sur mon article et donc il me dit ce modèle qui a été prévu, peut-être que tu veux l'envoyer comme message ou l'utiliser comme note mais donc sur l'opportunité. Ce qui veut dire que comparé à des systèmes différents, ici, je peux lui dire oui. Effectivement, je voulais envoyer ça comme message et donc il va revenir sur mon opportunité dans mon CRM et il va prendre le message tel quel, tel qu'il était prévu. Ce qui veut dire que mes efforts de venir stocker et organiser toutes ces infos, là maintenant, ils payent parce qu'en quelques clics, je peux aller les chercher au moment où j'en ai besoin. Et vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. Je suis juste venu ici, j'ai un peu navigué là-dedans et puis j'ai pu avoir mon message. Faisons maintenant un cas un peu plus concret. Donc, on va faire un flux assez simple, c'est-à-dire que j'ai un client, par exemple, une banque ici, qui m'a contacté et je leur ai vendu un team building. OK ? On ne va pas s'attarder sur ce flux de vente, simplement, vous l'avez peut-être déjà vu, quand je confirme une vente, via ma configuration, j'ai demandé à Udou, créez-moi une tâche parce que je vais devoir un peu gérer cette formation et donc j'ai envie d'avoir quelque chose dans mon projet. Bon, ici, je vais prendre ma tâche et dans la description, j'ai envie de venir un peu expliquer, en fait, écrire le script de ma formation. Elle va durer deux heures, donc il faut que je sois prêt, il faut que je prévoie des exercices différents, il faut que je prévoie comment l'animer. De nouveau, ça pourrait être éparpillé partout, mais on a fait l'effort de le mettre dans l'application connaissances. Donc, je vais aller ici. Alors, à noter, on peut soit cliquer ici, soit, si vous aimez les raccourcis clavier, on va faire « Contrôle cas », « Point d'interrogation ». Et là, vous voyez que je cherche parmi mes articles et donc, je vais chercher le matériel de formation. Voilà, matériel de formation, hop, je vais les ouvrir. Donc là, je suis de retour dans mon application et je suis en train de consulter mon matériel de formation. Ce qu'on va faire, c'est, par exemple ici, imaginons, c'est une formation qui a été demandée par une banque et ils veulent quelque chose de très fun. Je vais aller dans mon thème « Fun ». Donc de nouveau, c'est parce qu'on a fait l'effort de rassembler ça et ici, vous avez vu que j'ai prévu tous mes exercices. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, ceci, ce sont des articles que je suis venu insérer dans l'article « Fun » et comme ça, de dessus, je pouvais expliquer « Tiens, c'est ce genre d'exercice, voilà comment le donner, voilà les consignes, le matériel dont vous avez besoin ». Mais bon, des exercices comme ça, j'en ai potentiellement beaucoup donc je n'ai pas envie de les voir dans ce menu, vous voyez qu'ils n'apparaissent pas alors que d'habitude, les articles apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent que dans le contexte de cet article parent, d'accord ? Ce qui veut dire que, par exemple, je pourrais en avoir 1000, ça n'empêcherait personne de travailler dans ce menu-ci parce qu'il n'apparaîtrait pas. Et je vais me dire, par exemple, « Moi, j'ai envie de leur faire faire l'exercice de la danse cow-boy ». Je vais cliquer ici et de nouveau, vous voyez que Audour a reconnu que, « Ok, ici, je suis sur un article, mais avant, j'étais sur la tâche » et il me dit, « Tiens, probablement que tu veux utiliser ça pour quelque chose, donc je te propose de l'utiliser comme description. » Si je lui dis oui, il va faire la même chose, il va refaire le chemin à l'envers et il retourne sur ma tâche. Et donc là, j'ai déjà choisi un de mes exercices pour ma tâche et donc pour ma formation. Par contre, j'ai oublié de mettre une introduction, donc je vais quand même aller en chercher une. on va retourner dans « Fun » et on va retourner en fait dans « Matériel d'introduction ». Là, même chose, on a un modèle d'introduction, on va dire qu'on veut utiliser celui-là. Hop, je vais cliquer ici et même chose, on me renvoie dessus, on va faire un peu de mise en page et voilà. Et là, je suis en train de dérouler tout mon script de ma formation sans devoir écrire quoi que ce soit. On a fait l'effort de le faire une fois, on l'a mis dans ces boîtes de modèles et à chaque fois qu'on en a besoin, on va le rechercher. Si demain, les consignes de l'exercice la danse Cowboy sont mis à jour, vu que tout le monde va le chercher au même endroit, ça sera mis à jour pour tout le monde. À chaque fois qu'ils iront rechercher la version, ils auront la version à jour. Donc ça, c'est une des façons dont l'application Connaissance peut parler avec vos autres applications. Ça peut être pour cette gestion de modèles, pour avoir par exemple des messages plus rapidement ou pour compléter ici vos spécifications, vos scripts, peu importe. Vous allez pouvoir stocker le contenu que vous voulez dans les boîtes et aller le rechercher à chaque fois quand vous en avez besoin. D'ailleurs, si je retourne dans l'application Connaissance, vous voyez que mes articles ici, donc dans Matériel de formation et si je retourne dans Fun, je vais pouvoir un peu customiser les cartes que j'ai ici parce que bon, si j'avais que des noms, ça ne m'aiderait pas. Et donc, vous voyez que j'ai en plus la possibilité de créer des champs. Par exemple, là dans Scowboy, j'ai ici un panneau qui va reprendre tous les champs propriétés, c'est-à-dire, ce sont des champs que j'ai mis dans ces articles-ci, donc dans les exercices qui sont en dessous de Fun, et ils ne vivent que dans ce contexte-là. Et ça va me permettre de pouvoir renseigner des informations comme par exemple, qui a écrit cette formation, quel genre d'exercice c'est, par exemple, est-ce que c'est plutôt brise-glace, c'est plutôt un exercice final, combien de temps ça dure, etc. Si je veux rajouter des champs, pas de problème, je vais faire ajouter une propriété et j'ai ici plein d'options. Ça peut être un nombre entier, une case à cocher, des relations, donc ça peut être envoyé vers un autre document qui est déjà dans le do. Bref, je peux faire ce que je veux. Par exemple, ici, je peux mettre matériel, par exemple. Matériel. Voilà. Et alors, on ne va pas lui mettre de valeur par défaut, et alors on va demander pour l'afficher dans la vue des cartes. Par exemple, ici, je vais mettre, imaginons, il faut un chapeau. Voilà. Eh bien, si je retourne ici, sur mes cartes, j'ai maintenant l'information en plus et donc ça me permet de voir en un coup d'œil, ah oui, quand je donne ceci, il me faut cela. Si je vais ailleurs, peut-être que j'aurai d'autres valeurs et donc on ne va pas tout mélanger. Ce qui veut dire que je peux aussi, ici, on a pris l'exemple d'une agence de team building, ça pourrait être, je gère des maisons et mes maisons, je vais renseigner peut-être le prix, l'adresse, le type de contrat qui a été mis en place, le type d'installation d'énergie, etc. Bref, je peux créer ma base de données à moi qui vit dans le contexte de cet article et que je vais partager ou non avec mes collègues puisque, comme je le disais, tout ce qu'on voit dans l'application connaissances est un article et donc, toutes les autres fonctionnalités dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, elles sont toujours valables. Par exemple, je peux toujours gérer qui a accès à cet article dans Scowboy, je peux le mettre dans mes favoris, le publier sur internet, discuter avec un collègue pour voir si on ne devrait pas changer un peu la façon dont c'est donné, etc. Bref, c'est un article à part entière et donc, je peux vraiment utiliser toutes les fonctionnalités dont on a parlé. À noter aussi, je ne l'ai pas montré, mais par exemple, si c'est quelque chose que vous allez publier en ligne, vous voulez peut-être faire une mise en page un peu différente. On a par exemple la possibilité d'ajouter une couverture et donc là, par défaut, Odoo va vraiment donner une qui colle à ce que j'ai mis comme titre. Donc là, on a un thème Halloween. Si je veux, je peux aller voir un peu. C'est une connexion avec Unsplash. Je peux aller chercher un autre article qui fait aussi peur et comme ça, quand je vais le publier, ça rendra bien sur ma page. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut aussi gérer la largeur de l'article parce que peut-être que si vous avez beaucoup de contenu, vous voulez avoir un maximum de place. Par défaut, on va le centrer, mais peut-être que, par exemple, si je retourne dans mes notes de réunion et que je prends celles qu'on a préparées, ici, j'ai des cartes, j'ai des graphiques, etc., là, je vais demander à Odoo, mets-le en largeur complète. Comme ça, on n'est plus à l'aise pour consulter tout ça. Là, vous avez vu, Odoo, il va quand même communiquer entre ces différentes applications et donc, ça a du sens de venir faire ça sur Odoo. Contrairement à si j'avais ça ailleurs et je devais faire des copiers-collés en permanence. Évidemment, le copier-coller reste possible. Si je veux juste envoyer quelque chose à un collègue, j'ai toujours le bouton pour le copier. mais si vous avez suivi un flux et qu'Odoo le reconnaît, contextuellement, il va vous proposer de profiter de ces intégrations-là. Ok. Et donc, vous avez vu, en termes de préparation de coaching, de réunion, de mise à place de documentation, avec l'application connaissances, j'ai pu construire tout ça. Donc, en résumé, on a vu les trois challenges, les trois gros défis des entreprises actuellement au niveau de la gestion des connaissances et de l'information. Avec l'application connaissances, ce qu'on vous propose, c'est de tout centraliser, donc, via vos articles, en utilisant l'éditeur, donc, l'éditeur de texte qui va permettre de faire des mises en page comme un document classique. Vous avez aussi tous ces outils de structure, donc, les ranger les uns en dessous des autres, de créer des dossiers, des hiérarchies. Vous allez pouvoir collaborer sur vos documents. donc, on va pouvoir avoir des sections différentes, donc, qui a accès à quoi, gérer ses niveaux d'accès. Vous allez pouvoir communiquer dessus pour pouvoir être sûr que tout le monde est d'accord et tout le monde est à jour et sait que ces documents existent. Les publier via l'application site web, comme ça, vous allez soit laisser les gens naviguer dedans, soit leur envoyer des liens quand ils en ont besoin et surtout, c'est le plus important parce que c'est ce qui fait que ça vaut la peine d'investir, capitaliser sur ce que vous avez fait, tous vos efforts, via les modèles, via les fichiers qu'on va mettre à disposition, via les insertions, comme on a vu, donc, c'est ces petits articles qui vivent dans des articles qui vous permettent de stocker des informations sans faire trop de bruit et les champs propriétés, donc, qui vous permettent de renseigner des informations dont vous avez besoin quand vous faites vos choix ou quand vous naviguez. On va passer maintenant à la séance de questions réponses. J'espère que vous avez plein de choses à nous demander parce que nous, on travaille dessus depuis très longtemps. On va faire une petite coupure le temps de se préparer. Je vais boire un petit coup d'eau et puis on va regarder vos questions. A tout de suite ! Alors, on est de retour ici dans le live chat. On va regarder un peu vos questions. Déjà, bonjour à tous, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Vous ressemblez à la solution d'Axelor. Alors, pour le coup, je ne connais pas Axelor de nom, mais effectivement, c'est un marché où vous avez le choix. Il y en a plein des solutions telles quelles. La valeur ajoutée de le faire sur Odoo, c'est comme à chaque fois, c'est que vous avez quelque chose qui est déjà connecté avec Odoo et qui est connecté du coup avec tous vos autres besoins métiers. Donc, votre comptabilité, votre gestion de stock, votre gestion de marketing, votre site web, etc. Et donc, c'est ça qui fait que ça en vaut la peine de passer sur Odoo. C'est que, pour le coup, les intégrations et le fait que les applications se parlent, on le fait pour vous. La partie front du module est-elle modifiable via l'éditeur du site web ? Alors, non, c'est via le back-end qu'on va le faire, mais c'est un back-end qui finalement, vous avez vu, un peu différent de d'habitude. Ce n'est pas un formulaire comme on a l'habitude de les voir dans Odoo. Donc, c'est vraiment avec l'éditeur complet. Mais on n'a pas tous les blocs habituels parce qu'ici, on essaye vraiment d'avoir du contenu qui est plutôt lourd en termes de texte et donc, on préfère mettre l'accent sur les commandes qui vous permettent de faire des colonnes, des tables ou des inserts spécifiques. Mais on n'est pas venu, en tout cas pour le moment, avec l'ensemble des blocs qui est plutôt pour un site web qui doit être très visuel et vraiment accrocher l'œil. Ici, ce n'est pas trop l'idée. Alors, dans un article de l'espace de travail... Ah oui, le modèle importé a été mis à jour ou a-t-il été importé ? Donc, le modèle a importé... Alors, Xavier, donc pour le coup, si je réponds à côté, n'hésitez pas à reposer la question autrement. Le modèle, donc la boîte que j'ai mise ici, on peut le voir, je peux en refaire une. En fait, c'est très simple. Je prends mon article ici. Je vais retourner, par exemple, dans... C'était quoi ? C'était ici. Si je vais en rajouter une autre, je vais faire slash. Je vais choisir ici. Donc, vous avez vu, il y a plein d'options et moi, je vais aller chercher celle qui s'appelle modèle. Voilà. Et donc, ça crée une boîte vide dans laquelle je peux venir écrire ce que je veux. Et donc, je peux créer autant de modèles que je veux. Je peux en créer où je veux. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas technique, mais ça me permet de faire aussi précepter du formatage ou mettre du contenu, des images, etc. Et d'aller les retrouver directement quand on a besoin. Alors, dans un article de l'espace de travail, est-ce qu'un groupe d'utilisateurs peut être alerté si une modification est amenée à un article ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire pour vous parce qu'on veut éviter d'envoyer trop de notifications aux gens tout le temps. Mais on se dit qu'en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur, vous allez le faire vous. C'est-à-dire que via le chatteur, vous allez, par exemple, écrire aux collègues qui suivent le document ou que vous savez qu'ils travaillent dessus pour leur dire j'ai fait une nouvelle mise à jour, je pense qu'il faut que vous regardiez ou est-ce que vous pouvez corriger. Pour le coup, c'est le classique dans ce genre de contexte parce que des modifications, on va en faire vraiment beaucoup et donc on ne voudrait pas que ce soit trop de bruit en continu quand on travaille sur Odoo. Odoo. Quelles sont les limitations de connaissances vis-à-vis de Notion ? De nouveau, on joue sur la même idée, donc c'est cette idée de base de données ou d'articles. Notion a plein de fonctionnalités que nous, on n'a pas et vice-versa parce que nous, on est dans le contenu d'un ERP. Et donc, Notion, alors vous pouvez gérer vos devis et vos CRM, etc. dans Notion, mais nous, pour le coup, c'est un outil métier prévu tel quel qui vient direct se connecter. Et donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Pour le coup, moi, vous avez vu, je travaille en R&D, pas en vente, donc je ne vais pas vous pousser à prendre Odoo. Mais pourquoi c'est pertinent en termes vraiment de gestion de produit ? Parce que vous êtes déjà sur Odoo, potentiellement, ou vous avez d'autres applications Odoo qui vous tentent. Et donc, ça a du sens d'avoir quelque chose qui, au lieu des spaghettis comme ça qu'on a vu au début, est directement dans un environnement unique et où du coup, tout communique. Alors, à savoir aussi que l'application de connaissances, on vient de la sortir là maintenant pour la version 16 et bien entendu, là nous, depuis qu'elle est sortie, on retravaille déjà dessus parce qu'on a encore plein de choses qu'on a envie d'ajouter en termes de contenu qu'on peut ajouter dedans, de façon de partager l'information, etc. Donc, je dirais, limitation, je ne sais pas, je dirais plutôt des différences. Connaissance sur Odoo, c'est intégré dans Odoo alors que si vous avez tout sur Odoo sauf vous utilisez Notion pour le reste, vous allez devoir faire beaucoup de copier-coller, de double encodage ou d'intégration technique pour lesquelles malheureusement je ne peux pas trop vous aider parce qu'a priori, ce n'est jamais simple. Magnifique présentation, merci beaucoup. Est-ce que la connaissance a une liaison avec le module MRP Production ? Alors, en fait, on n'a pas de liaison qu'on a choisie telle quelle. C'est-à-dire que quand on a écrit l'application, on dit qu'on voudrait que Knowledge ou connaissance puisse parler à telle et telle application. En fait, on a prévu pour que ça puisse parler à toutes les applications. C'est-à-dire que si vous êtes sur un document dans n'importe quelle application Dodo qui contient soit un pad, donc vous avez vu ces champs texte où je peux écrire, soit un chatter, donc ce qu'on utilise pour envoyer des messages, Knowledge est capable de connaissance, est capable de s'y accrocher et de simplement vous proposer les nouveaux boutons parce qu'on sait que potentiellement ici vous pourriez envoyer un message, on va vous proposer de connecter avec connaissance. Donc, si même vous avez vous-même d'autres applications dont je n'ai pas parlé ici, eh bien, si vous avez soit, donc pour parler un peu technique, séchant HTML, soit si vous avez le chatter, ça va activer cette petite option de modèle directement. Même chose, on n'a pas prévu d'outil tel quel pour dire on peut insérer tel ou tel document au doux. Vous avez vu, moi j'ai fait un rapport de vente, j'ai fait une carte de mes clients, ça pourrait être votre horaire de production, ça pourrait être la liste de tous vos stocks, etc. Si c'est une vue qui existe dans Odoo, vous allez chaque fois pouvoir faire favoris et puis ajouter dans un article et l'insérer et alors vous allez l'avoir à chaque fois. Donc, tout est connecté mais on n'a pas fait une liste exhaustive en disant il faut celle-là, celle-là, celle-là. Et donc, si demain vous avez une autre application en tête que vous l'installez, elle marchera directement. L'application est-elle directement d'accès via la nouvelle mise à jour ? Oui, donc elle a été sortie pour la version 16 et donc si aujourd'hui vous créez une nouvelle base de données Odoo, vous allez être sur la version la plus à jour qui est la version 16 et on va directement, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est la version que j'ai utilisée. Donc moi, je vous ai fait ici une démonstration en utilisant la version 16. Alors, la nature de l'information stockée en termes de support, quel format, texte, vidéo, PDF, capture d'écran ? Donc, chaque article est en fait un document Odoo qui contient principalement un énorme champ HTML dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de formatage, d'écriture de contenu, etc. Donc, on a vu, j'ai mis du texte, on pourrait aussi insérer des différents fichiers, je peux vous le montrer juste après. On peut imaginer, effectivement, avoir des images. Comme je disais, si on veut faire une documentation technique, effectivement, on ne va pas mettre que du texte, on va vouloir insérer du contenu. On peut jeter un coup d'œil. Ici, effectivement, moi, j'ai beaucoup montré du texte et j'ai plutôt montré des choses que j'écrivais là maintenant. Mais, si je regarde un peu dans les commandes, vous voyez que je peux insérer des tables, mais aussi, je peux venir mettre des images, je peux mettre des références à d'autres articles, je peux ajouter des boutons pour faciliter la navigation, etc. Et donc, ce n'est pas uniquement dans l'idée de venir mettre du texte. Ça peut être illustré et ça peut être, effectivement, des captures d'écran parce que vous faites un tutoriel, par exemple ici, on aurait pu un. Si je vais dans ce document-ci, comment utiliser un imprimante ? Si vous êtes gestionnaire de l'informatique dans votre entreprise, vous savez qu'il faut mettre des captures d'écran ou peut-être des photos et bien illustrer toutes les étapes. Ici, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait tout à fait venir ici, rajouter, si je fais slash images, rajouter des images. Ce qui veut dire qu'effectivement, le contenu peut être assez riche et vous êtes vraiment libre en termes de mise en page. Vous avez vu, ici, je peux mettre différentes choses, je peux mettre des textes en surbrillance, etc. Ce n'est pas uniquement du texte, ça peut être quelque chose qui est prévu pour vraiment être facilement lisible ou être sûr de bien mettre l'accent sur là où il faut. dans les documents créés en cascade, une modification d'une source va-t-elle modifier les choses créées précédemment ? Par documents créés en cascade, je vais partir du principe que vous parlez de ceci. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer votre question et on en parlera. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, les accès que j'ai mis, ils vont être ici par défaut propagés. Et donc, vous voyez qu'ici, on va dire, c'est celui-ci par défaut. Il est partagé avec Joe puisqu'il a accès à celui-ci. Si demain, je dis, bon, maintenant, on a une personne de plus qui va venir ici, on va dire, par exemple, un client, peut-être qui va venir ou un fournisseur. Il va falloir que je lui mette une adresse e-mail pour pouvoir l'inviter. Donc, il va recevoir une notification qui va lui dire, vous avez été invité, voilà vos accès. Je vais lui partager les accès. Donc là, ça veut dire que ce client ici, il apparaît. Lui, il est en mode invité parce que ce n'est pas un utilisateur interne. Mais par défaut, on va continuer à le propager. Et donc, si je vais sur un article ici, vous voyez qu'il a été ajouté également basé sur ce qui a été fait sur le document parent. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on fait la configuration une fois sur le document vraiment parent et puis directement au double propage partout. Si on le met à jour, si j'enlève quelqu'un ici, ça va le mettre à jour sur tous les autres documents. Ce que je peux aussi faire, c'est de dire, voilà, ici, celui-ci, même si effectivement sur les autres, on est tous les trois, sur celui-ci, je ne veux pas cette personne. Et donc, vous allez pouvoir enlever des gens. Et dans ce cas-là, on passe en mode accès restreint. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, là, en tant qu'utilisateur, vous venez de retirer quelqu'un. Ça veut dire que potentiellement, cette information est sensible. Ici, on arrête du coup d'automatiquement propager les droits. Comme ça, si c'est une information sensible, elle sera protégée. Si vous dites, ah non, en fait, ce n'est pas du tout besoin de faire tout ça, vous pouvez le restaurer et alors, on le resynchronise. Mais donc, l'idée, c'est qu'on fait au plus simple pour que vous ayez le moins d'efforts possible à faire. On fait la configuration une fois, mais libre à vous de venir configurer différemment. Par exemple, je pourrais dire ici, mon collègue John, il ne peut que lire, etc. Donc, on fait au plus simple, mais on reste flexible si jamais vous avez des cas particuliers en tête. Alors, je voulais dire un article qui a été créé et importé dans une note de préparation de meeting. S'il y a une mise à jour, celle-ci sera-t-elle aussi mise à jour dans ce que j'avais importé avant ? Donc, en fait, une note de préparation de meeting, ah oui, ok, je vois ce que vous voulez dire. D'accord. Donc, c'est par exemple, si je suis ici et que j'ai ce document-ci, en fait, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une image statique, ce n'est pas une capture au moment T, c'est vraiment ma vue complète qui répond à ce que j'aurai si je vais dans Odoo. Donc, mes ventes ici, ce n'est pas comme si j'avais fait une photo de mes ventes au moment T, c'est un accès vers mon reporting de mes ventes. Et donc, si demain, je revends autre chose, le graphique, il va évoluer. Donc, c'est comme si vous aviez une petite fenêtre vers directement votre rapport de vente. Et libre à vous, même ici, vous voyez, je peux encore jouer avec. Donc, ce n'est pas juste une photo, je peux dire, mais en fait, je ne veux pas grouper par client, je veux juste avoir des infos de, tiens, combien on a vendu ? Ici, pour le coup, j'ai des rapports moins intéressants, mais voilà, je peux le faire et ça reste en permanence mes infos à jour. Même chose ici. Là, j'ai mis, je cherche uniquement mes clients avec l'étiquette, mais si je l'enlève, je vais pouvoir voir mes autres clients qui vont devoir être identifiés sur la carte. Et à l'inverse, si j'ai d'autres personnes qui sont créées dans ma base de données, elles vont en paraître aussi si elles répondent aux critères que j'ai demandé. Donc, ce n'est pas une capture à l'instant T, c'est plus comme une petite fenêtre ou un raccourci parce que potentiellement, je peux y aller directement ici. Voilà, j'espère que ce coup-ci je réponds. L'information est-elle stockée dans la base de données ou dans le file store ? Pour le coup, elle est stockée, oui, c'est dans la base de données. Donc, si ce sont des articles, ce sont des documents Odoo normaux et tout ce que vous allez mettre de pièces jointes, etc., là, c'est comme d'habitude dans Odoo, c'est dans le file store. Voilà, je ne sais pas quel est le problème là derrière, mais en fait, ce sont des documents Odoo normaux, les articles. Alors, bonjour, juste pour savoir si créer ma société avec Odoo, je peux commencer à prendre un service à d'autres. Oui, alors, pour le coup, ça c'est un peu hors sujet, mais donc en quelques mots, effectivement, on a dans le monde entier un réseau de partenaires, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas Odoo, mais qui travaillent à aider les gens à utiliser Odoo au quotidien et qui donc vendent ce service. Ce n'est pas ma spécialité, comme je l'ai dit, moi je travaille plutôt côté produit, mais sur notre site web, vous devriez facilement trouver toutes les informations pour ça, parce que pour le coup, c'est un écosystème très très vivant et il y a vraiment plein de choses à y faire. Alors, si jamais vous le... Voilà, parfait, on avait déjà répondu. ça remplace presque un Google Drive, mais pas Google Sheet, pas tellement possible de gérer des tableaux partagés à notre collègue. Alors, oui et non, c'est-à-dire que Google Sheet, ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous l'utilisez parce que c'est pour stocker des informations un peu plic-ploc, autant le faire de façon structurée dans l'application connaissance. Si c'est parce que vous voulez vraiment un tableur et que vous devez faire des formules et des calculs, alors, ce n'est pas dans l'application connaissance, mais on a une application qui s'appelle Spreadsheet où vous allez pouvoir faire tous les rapports que vous voulez comme dans un tableur traditionnel, c'est-à-dire avec des formules, avec des calculs, des mises en page, des filtres, etc. Sauf que de nouveau, on parlait du principe de l'intégration, sur Google Drive, vos infos, elles sont probablement tapées à la main. Dans le spreadsheet, elles peuvent être simplement chercher en live depuis votre base de données. Donc, ça pourrait être je pars de mes ventes et je vais créer un rapport qui m'est propre dans un tableur, sauf que le tableur, de nouveau, ce ne sera pas une photo à l'instant T, ce sera va me rechercher toutes les commandes qui répondent à mes critères et mets-les en page avec tel type de style, tel type de calcul, etc. Donc, on ne le fait pas dans l'application connaissance, mais on le fait dans Odoo. Si vous avez vraiment des rapports très précis dont vous avez besoin, ça peut se faire. Pour le reste, sinon, effectivement, tout ce qui est Google Drive traditionnel, comment fonctionnent les congés ou un document PDF qu'on se partage, tout ça, effectivement, je pense que sur l'application connaissance, on le fait sans problème. je parle de l'exemple de modification du contenu du document de base qui est inclus dans le document secondaire. Oui, donc en fait, tout est chaque fois un article. Tout ce que vous avez vu là était des articles. Les articles, ils sont chaque fois mis à jour quand vous travaillez dessus. Et donc, si vous bougez un parent, ces enfants vont le suivre. Si vous changez les droits d'un parent, ces enfants vont être mis à jour, sauf s'ils ont été désynchronisés. Dans ce cas-là, ils sont, vous avez vu, en mode sécurisé. Mais pour le coup, oui, tous les articles vont être mis à jour à chaque fois en continu. On va sauvegarder à chaque fois pour vous. Pourrait-on l'utiliser comme un wiki public ? C'est l'idée, entre autres, c'est un des cas qu'on pourrait gérer via l'application connaissance. Par exemple, on a une intégration, nous, on a fait une intégration pour le coup vraiment spécifique, mais entre l'application Helpdesk, donc pour gérer le support et le service après-vente, et l'application connaissance qui vous permet, vous savez, souvent les clients posent des questions où c'est tout le temps les mêmes et si on arrive à faire une base de données très simple, déjà on élimine 45% ou 95% des tickets. Ici, l'idée, c'est qu'on a fait cette connexion-là et donc quand les gens arrivent pour créer un nouveau ticket, donc dans l'application Service après-vente, vous allez pouvoir leur dire tiens, est-ce que vous avez consulté notre base de connaissances et ce sera effectivement des articles de l'application connaissance qui seront publiés, comme ça, c'est tout le monde y accès, sans devoir y être invité, sans avoir le lien. Je ne l'ai pas montré ici, mais effectivement, on peut être connecté en tant qu'user portail, donc invité ou même pas connecté du tout selon les configurations et on a accès quand même à tous les articles qui respectent la configuration de, ils ont été publiés, etc. Et donc effectivement, on peut créer un wiki public de, voilà comment fonctionne notre matériel et les gens peuvent tout seuls tomber dessus et naviguer dedans sans qu'on ne doive même faire une action. L'idée, c'est que si on prévient un maximum de tickets comme ça, très simple, après on peut se concentrer sur ceux qui sont plus compliqués. Parfait, content d'avoir répondu ici à la question. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est l'occasion. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps. je pense que pour le reste, j'ai répondu à tout. Dans le cas d'un wiki, est-ce qu'on peut créer une hiérarchie différente de ce qu'on a sur le back-office ? Non, on a une seule hiérarchie et on a un seul... En fait, c'est la même partout. Donc, on ne va pas avoir de configuration différente. Si vous voulez que vos clients aient une structure spécifique quand ils arrivent sur votre wiki, vous devez avoir la même. Je pense que c'est plus simple pour éviter de se mélanger les pinceaux. Maintenant, peut-être que vous avez une idée précise là-derrière, mais l'idée, c'est que comme ça, vous voyez la même chose que vos clients, si ce n'est que vous, vous voyez peut-être plus d'articles parce que les clients ne voient que ceux qui ont été publiés. N'hésitez pas s'il vous reste des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à vous aussi. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair dans cette nouvelle application. Si vous n'avez plus de questions, on va clôturer ici. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions. On se réjouit nous de voir ce que vous allez faire avec l'application de connaissances. Vous avez vu, il y a plein de choses possibles. On se réjouit vraiment d'avoir vos retours pour voir ce qu'on peut faire pour la suite. Du coup, on peut faire deux hiérarchies différentes. Je réponds à celle-ci et puis c'est terminé. Non, il y a une seule hiérarchie, un article, il a un parent ou pas et c'est tout. On ne peut pas faire des configurations différentes selon si c'est pour le client ou pas. Simplement, vous avez un ordre spécifique, une relation et après, vous choisissez ceux qui sont visibles par le client ou pas. Mais la hiérarchie ne peut pas être complètement dans l'autre sens ou complètement renversée. Alors, pour la version en anglais, elle est déjà disponible sur YouTube parce que cette lecture a été donnée à l'expertise donc si vous avez un look sur YouTube, vous devez le trouver. Et c'est la même démo parce que c'était aussi moi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je me réjouis de voir ce que vous allez faire avec. J'espère que ça vous a été utile et on se revoit peut-être